Bonsoir, bonsoir, ciao a tutti, ciao a tutti, bonsoir, bienvenue à la clinique la maman. Quel meilleur nom pour une maternité que la maman. Je voulais l'appeler en français mais on m'a dit que ça passerait pas. Je comprends pas, clinique ta mère c'est joli aussi. Je me présente, docteur Lebiani. Je suis ostratrice, je suis ostratrice, je suis gynécologue, je suis gynécologue parce que j'aime les femmes. Je les aime énormément, maman. Les d'enormes maman, il y a ma main. Sylvie, Sylvie, le dossier des patients pour la visite. Oh Sylvie. Tu n'étais pas très sage pour une sage femme, toi, hier soir, hein ? Oh Sylvie. Je suis italien. J'aime les femmes. Je les aime énormément. Et elles m'aiment énormément. Hein que tu m'aiment énormément, belle ragazze. Hein que tu m'aiment énormément. Non, tu touches pas. Tu regardes, tu admires, mais tu touches pas. Quand tu vas au musée, que tu vois une sculpture de Michelangelo, tu touches pas. Et bien là, c'est la même chose. Je dois protéger mon patrimoine artistique. Tu regardes, tu admires, tu te laisses gagner par l'émotion. Oui. Oui, tu peux plairer. Mais tu touches pas. Monsieur Dupuis, monsieur Dupuis, docteur Lebiani, enchanté. Je suis le gynécologue de votre femme. Elle est mouche, hein ? Mon dieu, elle est mouche. Mais non, je plais ça. Elle est magnifique. Mais le regarde, ça. Je l'ai vue nu. Un banticelli. Un rubens. Un gros cul, quoi. Un gros cul, ma. Renaissance. Monsieur Théobal, monsieur Théobal. Votre femme, elle vient d'accoucher. Oui. Pour la douzième fois. Douzième césarienne. J'ai mis une fermeture éclair. Comme ça, la prochaine fois, je l'ouvre comme un sac des sports. Madame Musard, Madame Musard, vous n'êtes pas enceinte. Non. Non. Pourquoi ? Parce que vous avez 83 ans. Madame Bellagio, Madame Bellagio, 12 mois de grossesse, c'est trop. Ce n'est plus une grossesse, là, c'est une prise d'otage. Ça fait déjà 15 jours que les petits ont les pieds qui dépassent. Je suis un gynécologue un peu spécial. Un peu spécial. Ici, ici, je pratique l'accouchement bel canto. Quand j'accouche, je chante l'opéra. Poussie ! Poussie ! L'acoustique de Mme Chamier est excellente. Alors, je croirais à la Scala de Milano, hein ? J'aurais voulu être un grand chanteur d'opéra, oui. J'aurais voulu. Mais à l'adolescence, j'ai perdu ma voix. C'était le poids de mon sexe qui pesait sur les courtes vocales. Il faut me croire. Il faut me croire. Pour rechanter, il aurait fallu que je coupe et je n'ai pas pu. Mon sexe, j'ai l'aimé énormément. Il y a d'énormes mains ? Il y a énormément ! Mais j'aime mon métier. J'aime les femmes. Et peut-être qu'un jour, là-haut, quand je m'enterrai au ciel, que je redeviendrai un ange, je retrouverai ma voix. Eh oui ! Mais dit-on pas que mes anges n'ont pas de sexe ! C'est le gynécologue qui a accouché ma femme. Et tandis que je l'avais ma fille dans la petite baignoire de la maternité, il y a plein de souvenirs qui remontaient à la surface. Les bons, les mauvais. Ma première fois, à 17 ans. Ma deuxième fois, à 32 ans. Mais la vie, c'est comme une gare. Et quand il y en a qui arrivent, il y en a qui partent. Et parfois, l'arrivée des gens qu'on va aimer le plus correspond au départ de ceux qu'on a aimé le plus. comme mon grand-père. Mon grand-père. Voilà ! Voilà ! Voilà ! Voilà !